salam alaikum à tous bonsoir à tous bienvenue sur la page carcaria la chaîne carcaria pour une nouvelle intervention sur le compagnonnage du shir ce soir on est avec un disciple important et acteur de la diffusion du message de la tariqa en europe on est avec mohamed souci pour parler de son cheminement et de son compagnonnage avec sidi shir durant plusieurs années ça fait cinq ans aujourd'hui qu'il est dans la tariqa il a vu un petit peu l'évolution même beaucoup l'évolution de la tariqa il est arrivé dans une période de transition en 2015 et donc il a passé du temps avec sidi shir il a voyagé avec sidi shir il a il est venu plus beaucoup de fois la zaouya donc c'est quelqu'un qui qui peut nous parler de comment ça se passe dans la tariqa comment a été son cheminement avec sidi shir et son évolution et aujourd'hui où il en est on est avec mohamed souci qu'on passe le salam sallam alaikum sidi shidi mohamed souci mais comme cela m'a pas pour moi et on a la catoult ça moi comme c'est des frères co ça va tu vas bien je t'appelle je t'appelle ce aussi parce que tout le monde t'appelle ceci donc on va garder ce pseudo voilà avec les rires tu vas bien écoute ça va très bien à part la chaleur sinon tout va bien merci comme de la et toi d'où la amdoula amdoula ça va on est content de t'avoir ce soir tu es quelqu'un d'important pour la tariqa tu vas pouvoir nous nous livrer un petit peu ton ton message ton expérience comme j'ai dit tu t'es quelqu'un qui a qui ça fait maintenant cinq ans que tu es dans la tariqa tu as vécu beaucoup d'événements tu as connu la tariqa quand elle était encore silencieuse en tout cas tu es arrivé au moment où elle était en train de fleurir au niveau apparent tu as été acteur de la communication de l'organisation de la tariqa en europe donc tu es quelqu'un qui peut nous nous parler tu es un des plus amènes de nous parler de la tariqa tout simplement et de de ce que tu as vécu avec sidi shir parce que bien sûr c'est un thème autour du compagnonnage du shir du maître spirituel donc je vais te laisser dans un premier temps te présenter sidi et tu vas nous parler un peu de toi d'où tu viens pourquoi tu es arrivé dans la tariqa et puis puis ensuite on continuera à travers ton cheminement et à travers la compagnie de sidi shir inshallah donc je t'écoute mon frère écoute salamu alaikum aboubliyam shtarajim bismillah wa rahim wa salat wa salam ala sayyidina rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in avant tout merci de m'avoir invité c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous ce soir merci pour les éloges mais je pense pas que je mérite des éloges comme tel je pense que chacun d'entre nous avons un lien tous individuellement qui est très particulier très individuel avec sidi shir et je pense pas que un cheminement une relation puisse être qualifiée de meilleure ou plus importante qu'une autre je pense qu'elle s'égale tout ceci étant dit donc je m'appelle de mon vrai nom mohammed ouresh souci c'est un surnom que m'a donné sidi shir quand je suis rentré dans la tariqa du fait que je suis originaire de la région du souce qui est la région d'agadir étant donné que je suis un berbère du sud du maroc et donc sidi shir m'avait renommé entre guillemets soucis et puis ça s'est diffusé puis aujourd'hui tous les fours pas là m'appelle souci même en dehors de la tariqa m'appelle souci parce que j'ai des amis qui sont là et que je veux rentrer à l'extérieur donc pour me présenter brillant j'ai 33 ans je suis père de deux enfants marié père de deux enfants et que dire d'autre tu es rentré dans la tariqa en 2015 donc bientôt ça fait cinq ans bientôt donc d'accord et il me semble d'après ce que j'avais entendu tu viens d'un milieu qui était un peu différent du soufisme du tasse à ouf t'as pas disons que t'as pas t'as pas évolué au sein de des confréries d'ailleurs je crois même que tu t'opposé à ce milieu est ce que tu peux nous rappeler un petit peu quelle était ton idéologie ton idéologie à ce moment là qu'est ce que tu pensais de soufisme pour revenir un peu sur ça bien sûr alors moi c'est très particulier puisque avant d'entrer dans la tariqa j'étais un farouche opposant pas de la tariqa mais j'étais opposé au soufisme de manière générale j'étais opposé au concept des voix soufis et au concept même du soufisme pour la simple et bonne raison que comme chacun le sait la france est un pays qui est salafisé entre guillemets en tout cas dans lequel l'idéologie salafi même si elle n'est pas revendiquée elle existe chacun chacun enfin beaucoup de personnes ou la majorité des gens qui soient pratiquants ou non sont influencés en degrés tout à l'influencer et touché par cette idéologie je viens d'une famille qui est pratiquante qui est qui est versée dans la religion mais comme tout le monde en france et bien j'étais moi aussi influencé par l'idéologie de ce fait là je considérais avant je considérais le soufisme comme étant un égarement comme étant un égarement je considérais les soufis selon l'imaginaire collectif en tout cas ce qui en est dit dans ces milieux là comme des adorateurs de tombe comme des gens qui ne respectaient pas la charia comme des gens qui tombaient dans la mixité etc et de ce fait là j'avais un prérequis qui était totalement en tout cas j'étais totalement posé au concept du soufisme j'étais totalement opposé à ça jusqu'au jour où donc en 2015 ou le jour où je me marie donc il ya un ami qui vient à mon mariage et donc il me dit le jour du mariage il me dit écoute le lendemain demain je vais partir au nord du maroc voilà il ya un cher je vais aller le voir apparemment il donne la lumière j'ai pas bien compris et donc je vais aller voir et donc à ce moment là lorsqu'il m'a dit ça c'est sidi sami c'est l'ami pour pas le nom d'accord donc quand il quand il m'a dit ça j'ai essayé un peu de mettre en garde en disant fais attention il ya beaucoup de il ya beaucoup de c'est bizarre ces choses là comment ça un cher qui donne la lumière j'ai jamais entendu parler de ma vie d'un concept d'un cher qui te donnerait une lumière divine d'où on sort ça on fait ça un peu de le mettre en garde il me dit écoute je vais aller voir et puis on verra bien si c'est bien c'est bien si c'est pas bien je serai très vite donc suite à ça je rentre en france quelqu'un il rentre également en ayant pris la bia et donc lorsque je parle avec lui il m'explique en disant écoute c'est extraordinaire c'est vraiment incroyable on voit la lumière divine et c'est tout ce qu'on sait tout ce tout ce qu'on sait à propos des dires des disciples de la taille et il est habillé d'une gelaba multicolore dans l'absolu ça me d'accord pas que quelqu'un met une multicolore et donc après à ce moment là faire des recherches parce que j'ai confiance en lui donc en ayant fait des recherches je me suis rendu compte que on parlait avait vraiment cette notion de lumière dans le coran dans la sunna dans les traditions prophétiques et j'étais plutôt même étonné que les imams n'en parle pas dans la presse et c'est à partir de là que j'ai commencé à l'appeler à donc la tasse à partir de ce moment là tu as commencé à chercher des preuves on va dire de l'authenticité de de ses dires de des dires de sami et jusqu'à ce que en fait ça s'est passé comment jusqu'à ce que tu te déplaces après sur place ou tu as été au maroc à partir de ce moment là en fait moi je suis quelqu'un de très curieux j'ai une personnalité plutôt curieux et donc j'ai commencé à rechercher et il se trouve que comme j'ai dit tout à l'heure il y a des dizaines et des dizaines de hadiths dans les sahin dans des livres incontestables de recueil de hadiths qui parlent de vision contemplative de la lumière du professeur solem donc c'est quelque chose qui existe véritablement mais donc que je ne connaissais pas du fait que j'étais très très loin des concepts de l'entrée du soufisme et donc par mes recherches je me suis rendu compte que ça existait donc à force de rechercher en fait j'ai commencé à être attiré à vous en me disant maintenant si ça existe vraiment dans ces cas là moi aussi je veux j'aimerais bien il ya voir que c'est donc j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus jusqu'au jour où c'est des chers mohamed fawazil khalqari devait venir en france donc il est venu c'était fin 2015 je me souviens plus exactement donc il est venu en france il a visité différentes zawiyah à l'époque il y avait une zawiyah à amsterdam donc il l'a visité il a visité la zawiyah de lille et il est venu à paris où il avait une inauguration de la zawiyah à villeneuve la guarenne et donc à ce moment là sami m'a proposé de venir donc j'ai dit que j'ai accepté l'invitation je suis venu et à l'époque je comprenais très très peu l'arabe puisque je suis totalement berberophone c'est ma langue maternelle donc j'ai jamais parlé arabe chez moi on parle berber donc je comprenais pas vraiment profondément ce qui était dit mais on va dire que j'ai voulu en savoir plus d'accord et donc à la fin de la journée répondait aux questions etc et à la fin de la journée je me souviens de ce jour là parce que ça avait été ça avait été assez choquant entre guillemets donc on finit posé les gens ils répondent qu'ils sont des gens et puis vient l'heure du dîner donc les fours à la pose le dîner et se trouve que je suis à ce moment là juste à côté de sidi shir dans sa table et juste à sa droite et dans l'assemblée en tout cas dans les pays autour de la table il y avait des frères qui étaient venus d'une autre tariqa et étaient venus avec l'intention c'était aller aujourd'hui ça peut paraître insolite en tout cas à l'époque c'était monnaie courante c'était monnaie courante qui était venu avec l'intention de tester en fait le shir et donc il posait des questions un peu ambiguës je me souviens j'étais à la table et me posait des questions un peu ambiguës alors qu'on était en train de manger et moi même je me disais mais pourquoi qu'est ce qu'ils cherchent exactement donc il pose il pose il pose et sidi shir répond 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 et au bout d'un moment bien il le comme on dit il le dévoile c'est à dire qu'il dévoile totalement son attention en disant écoute on va arrêter de tourner autour du pot voilà si tu es venu aujourd'hui c'est pour telle 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 raison c'est ton shir qui t'a qui t'a envoyé vous en avez parlé hier ensemble et il t'a envoyé en te disant voilà et c'est clair ça donc depuis tout à l'heure je te laisse en me disant peut-être qu'il va en passant pas en me disant peut-être qu'il va s'arrêter peut-être que mais vu que tu ne t'arrêtes pas alors voilà et donc il le dévoile et il dévoile sa réalité et à ce moment là la personne en question mais vraiment littéralement elle fond en larmes comme si elle venait d'apprendre le décès de son père l'arme vraiment elle se lève et il l'a dévoilé dans tout le monde et je suis resté vraiment sous le choc puisque je ne connais pas je ne connaissais pas je savais pas que c'était c'était possible ça existe donc toi d'entrer d'entrer avec une une idée préconçue de ce que c'était le maître spirituel tu es arrivé quand même avec un bagage intellectuel quoi tu avais déjà un passé et d'entrer tu as été confronté à une scène on va dire qui est de l'ordre du souvenir surnaturel quoi c'était pas c'était pas commun de voir un qui sort des choses qui sont de l'ordre du secret de l'intime d'un individu qui vient qui se présente à lui donc en fait pour toi ça a vraiment été un complet sans chamboulement quoi c'est une surprise en fait de découvrir l'authenticité du maître et juste je fais une petite parenthèse excuse moi moi mes soucis mais comment déjà parce que tu ne l'as pas précisé mais quand tu as vu si déchirer qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a inspiré d'entrer qu'est-ce que tu as vu chez lui de particulier sans parler de ce que tu as vécu à ce moment là quoi je me souviens très très bien qu'à l'époque quand je suis rentré dans la salle je me souviens très bien il était habillé avec une mura de couleur et par dessus il avait mis sa célèbre mura foncée grise et je me souviens il était assis au sol au milieu de ses disciples et moi je partais d'une idée préconçue également que les chouyours soufis il y a de l'adoration des chouyours soufis voilà ils se mettent en avant ils se mettent sur des sur des sièges ils sont inaccessibles j'avais cette idée là préconçue des chouyours soufis qui n'est pas totalement fausse dans l'absolu si on regarde tout ce qui se fait dans le monde mais donc ici sur ce plan là bien j'étais c'est la première chose qui m'a troublé en tout cas je me suis dit attends donc un chien la lumière comme j'ai vu dans les hadiths comme je vois dans le coran donc cet homme là par lequel allah donne la lumière très bien et en plus donc il a tout ça et il a assis dans une kharqa dans une muraqa'a comme ça au milieu de tout le monde à côté de ses fukhara au sol en tailleur et donc ça m'avait vraiment déjà à ce moment là ça m'avait troublé et en m'asseyant même si je même si je ne comprenais pas l'arabe de manière parfaite je comprenais pas bien c'est de quoi on parlait je restais juste là à écouter à le regarder et même sa gestuelle et sa manière avec laquelle il transmettait ou avec laquelle il parlait bien je sais pas il y a eu quelque chose où je me suis senti en confiance en tout cas je me suis senti apaisé dans sa présence donc par la suite après le repas donc la personne fond en larmes je me souviens à l'époque c'était décidé abdelhamen de marseille qui était venu le le consoler et après le repas donc on retourne dans la salle il continue à répondre un peu aux questions puis il va s'asseoir dans sa petite pièce à côté donc je demande à ce moment là l'autorisation aux disciples qui étaient présents de savoir si je pouvais dans ces cas là pour l'abbé à sur place donc je rentre dans la pièce dans laquelle il se trouve avec quelques fauteurs là et donc je lui demande et me réponds ce qui répond à vous ce qui a répondu à beaucoup de gens et c'est vraiment une miséricorde c'est de dire aux disciples écoute prends un billet bien au maroc et si tu viens là d'or je te donnerai la baïa beaucoup de gens veulent la baïa et moi je te excuse excuse moi moi mais aussi juste coup pour pour pouvoir aux internautes pour pouvoir comprendre un petit peu ils nous suivent pour certains qui n'ont pas forcément les concepts soufie en tête la baïa c'est l'engagement il parlait aussi de l'amour à cas la bière à pièce et donc voilà pour pour les gens qui ont qui auraient des certaines difficultés à comprendre de quoi on parle là mohamed souci en train de parler de son engagement auprès du maître la baïa c'est cette poignée de main le protocole qui est fait dans la talera mais bon bien sûr c'est ne c'est pas un protocole c'est bien plus que ça donc je te laisse continuer excuse moi pour cette petite parenthèse qui est pour l'ensemble important non tu fais bien de le préciser c'est vrai mais donc donc à ce moment là il me conseille en tout cas il me demande de partir au maroc donc je revenais sur ça parce que beaucoup de gens aimeraient avoir des balles à part téléphone pour éviter de se déplacer etc mais il faut savoir que c'est réellement une miséricorde de d'aller là bas la baïa n'a pas la même saveur lorsqu'on apprend comme ça la va vite sur un tapis pendant en france ou si on fait l'effort de se déplacer on donne une sacralisation à cet acte et donc donc il me donne ce conseil et donc je rentre chez moi troublé par cette journée et je fais la prière de consultation donc j'ai fait la salat estihara parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important c'est c'est un pacte c'est un engagement qu'on va prendre qui pour toute une vie avec allah avec son messager avec son valet c'est pas n'importe quoi donc je demande à l'azza wa jal et quelques jours après en priant la salat de la cha je me rappelle très bien alors que j'étais debout je vois une étoile violette s'illumine à l'endroit où je pose mon front pour me prendre et donc je prends ça comme la réponse à ma prière de consultation et je m'empresse de prendre un billet je me rappelle il y avait là le maolide 2015 quelques quelques deux semaines plus tard et donc j'arrive au maolide avec beaucoup d'appréhension avec beaucoup d'appréhension parce que j'ai quand même je sais pas en quoi je m'oriente en partant je me souviens que à l'époque il y avait beaucoup d'histoires de daesh etc donc mes parents n'étaient pas du tout rassurés au moment de partir ma mère m'a refusé et donc j'y vais quand même je la laisse derrière moi un peu malenfant entre guillemets bon derrière elle a quand même pris la bia donc voilà mais elle est un peu mal en point elle est un peu en larmes et donc je pars pour une semaine dans l'avion donc tous ces éléments là dans la tête chez beaucoup de ouest-ouest je suis pas à l'aise donc j'arrive à l'aéroport à l'aéroport à l'époque c'était le cas à l'époque c'est que ça n'est plus maintenant qu'on venait à la compétition de disciples mais à l'époque lorsqu'on allait au marazzaouya il est toujours c'est du cher on voyait toujours un phare pour venir nous récupérer à l'aéroport et donc à l'époque c'est des séries qui étaient venus et donc on rentre à jambes d'azzaouya et on sait quoi soit cela m'habite quand je rentre une sorte de sécurité voilà il ya le maolide qui se passe il ya enfin c'était la semaine du maolide donc j'arrive je vois le sidi shir sidi shir en général lorsque quelqu'un vient pour prendre la baïa il a l'habitude de le laisser quelques jours pour que la personne ne se sente pas influencée donc il la laisse quelques jours dans son coin il ne va pas la voir il la laisse il la laisse avec les disciples donc elle parle avec les disciples essaie de comprendre etc et donc c'est ce qu'il a fait pendant quelques jours il m'a laissé un peu dans mon coin essayer de comprendre et je me souviens que quand je suis arrivé j'avais cette appréhension par rapport au soufisme et je suis arrivé en imagine cité en imaginant des choses et je suis arrivé en étant vraiment vraiment très très surpris par le degré d'application de la chaleur au sein de la zahouya c'est à dire quand on arrive dans la zahouya les femmes et les hommes sont totalement séparés chacun son étage et lorsqu'on dans la zahouya les disciples sont plongés dans le deck certains je me souviens je rentre je pénètre dans la pièce en haut et je vois certains être en train de lire le coran lors de l'hizb j'en vois d'autres en train de faire du digre j'en vois d'autres en train de faire des nawafil et je me souviens que j'étais surpris parce que c'est pas du tout l'image que je me faisais des torocs et du soufisme de manière générale et donc voilà après quelques jours après quelques jours on peut dire excuse moi on peut dire que le cadre le cadre que tu as quand tu es arrivé là bas avec toutes les idées que tu avais au contraire tu t'es tu t'es retrouvé dans un cadre plutôt ascétique en fait une démarche où vraiment il ya il ya il ya une volonté de de chercher dieu quoi c'est ça absolument donc à travers il ya une volonté de chercher dieu et de ne chercher rien d'autre que dieu j'ai envie de dire j'ai envie de dire une volonté d'abandonner tout pour la face de dieu c'est un peu même si l'exemple n'est pas forcément le bon et c'est un peu lorsque nous lorsqu'on part en pèlerinage parce qu'on part en pèlerinage et l'idée c'est de demander pardon à tout le monde de d'abandonner son travail sa famille et de partir auprès de dieu de rejoindre dieu de rejoindre la présence divine c'est un peu l'idée et c'est un peu l'idée aussi lorsque on bat la zaouïa c'est un peu le même principe puisqu'on se dépouille de tout on laisse tout de côté pour essayer de de trouver la présence divine donc c'est bien loin de l'idée qu'on peut qu'on peut se faire d'un islam je dirais vide vide de spiritualité quoi on est plus on n'est plus près de les comparer à des moines dans un monastère en tout cas à ce que tu nous décris c'est beaucoup plus la démarche d'un ascétisme d'un dépouillement que d'un d'un islam aujourd'hui qu'on voit plutôt corrompu dans le sens où on a tendance à voir une ouma qui 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 prétend et des fois et au final n'a pas on n'a pas de devrait de vraie forme de recherche quoi donc en fait arrivé dans un dans un milieu qui toi déjà de base tu n'étais pas dedans et tu étais en plus avec plein d'ada d'opposition et tu t'es retrouvé voilà comme je dis dans un dans un endroit un peu incroyable si je puis dire non moi exactement exactement et c'est exactement ça et donc voilà au bout de quelques jours c'est du chef j'étais assis avec les disciples dans la pièce d'en haut c'est du chef rentre dans la pièce d'en haut et parce qu'à l'époque c'était pas comme maintenant à l'époque c'est du chef était beaucoup avec nous donc il rentre dans la pièce d'en haut il passe devant moi et il m'appelle en me disant on vient il me fait rentrer dans la loi pour la bairre et donc on rentre dans la loi il ferme les volets donc il tire les volets jusqu'à les cendres le ciel était déjà prêt donc il me dit assis toi là j'étais face à l'arrivée là et donc lui il se met là à ma gauche et donc il me dit donne moi ta main et il me dit voilà tu vas faire les stirfar tu vas faire les stirfar et tu vas fermer les yeux jusqu'à voir une lumière et donc il met sa main en place je mets ma main à l'intérieur et il repose sa main au dessus et il récite donc le verset que nous récitons chaque jour qui est le verset de la bairre le 10 verset de l'engagement le 10 surat 48 verset 10 pardon et donc il le récite il le récite il le récite je fais des stirfar après au bout de quelques temps il me dit est-ce que tu vois quelque chose je dis non donc il me dit concentre toi vers le centre on reprend ça a duré quelques minutes et il me demande d'ouvrir les yeux j'ouvre toujours rien il me demande de fermer puis je vois l'heure mais souvent c'est pas c'est pas ce à quoi en tout cas je m'attendais puisque avant de venir regarder les témoignages qui parlaient de vision du paradis de l'enfer des angles la lumière donc je m'attendais pas à ça je m'attendais souvent quand on vient dans ce cas là quand on vient prendre la bairre en ayant vu les témoignages on s'attend un peu à star wars on s'attend un peu à l'explosion de lumière et donc c'était pas voilà donc j'ai perçu une lueur donc je dis voilà je vois une lueur il me dit écoute c'est ça maintenant comme le dit le hadith la foi est une lumière qu'Allah dépose dans le coeur de son serviteur croyant et elle augmente et diminue selon l'accomplissement des oeuvres pieuses et donc il me dit maintenant elle est dans ton coeur c'est ton trésor à toi de la préserver par les bonnes actions par les actes d'adoration par la miséricorde envers la création dans la azawajal et si tu la perds et ben ce sera à ton détriment donc je sors de là les fautes alors et tout comme c'est passé j'aurai dit un peu et le on était vendredi matin après midi il y avait le majmer donc dans le majmer on faisait la havra encore une fois la havra j'étais pas à l'aise je connaissais pas le concept et donc c'est la danse spirituelle dans la danse des me souviens je me souviens j'étais pas à l'aise avant avant de partir ma mère m'avait dit fait attention aux photos fait attention à tout ça donc j'étais pas à l'aise me souviens avec ces problèmes et donc j'étais pas à l'aise avec le fait d'être filmé tout ça donc je me cache un peu le visage j'ai fait la havra et puis au cours de la hadra là j'ai vraiment vu la lumière à tel point que j'en ai pleuré dans la havra donc c'est comme ça que ça a commencé donc c'est ce qui t'a on va dire alléger le coeur par rapport à la danse c'est vrai que c'est de la danse spirituelle c'est la hadra c'est une pratique que dans le sophisme on a tendance à mettre un point d'interrogation en tout cas pour la communauté musulmane toi le fait d'avoir vu cette vision cette lumière ça t'a peut-être confirmé que que la danse spirituelle la hadra c'est quelque chose de très élevé en tout cas ça élève ça élève l'esprit de façon très très conséquente quoi tout simplement la chose que je voulais te la chose que je voulais te demander aussi juste avant qu'on enchaîne c'est qu'elle était comment était avec toi sidi fir quand tu arrivais quel comment il comment il s'est retrouvé ce qu'il était plutôt plutôt accessible plutôt comment il était avec toi comment 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 il s'est accueilli dans cette zaoui écoute il était très jamal et encore à l'époque j'étais j'étais un petit jeune homme dans la taréka donc je connaissais pas les us et coutumes et puis surtout à l'époque le baiser de main par exemple allez pardon le baiser de main par exemple par exemple ouais par exemple le baiser de main j'avais du mal au début au baiser de main j'avais du mal en fait c'est bizarre parce que j'avais du mal je me souviens la veille de prendre la baïa il y avait une hadra qui s'était fait dans la pièce duo et j'avais pas voulu participer j'avais peur à ce moment là de faire une bidra de faire une innovation et donc j'avais peur de participer la veille et le lendemain il m'a donné la baïa et le soir il faut aller jusqu'au bout donc j'ai fait la hadra en ayant de la prévention et à l'époque ça n'avait absolument rien à voir avec aujourd'hui il n'y avait pas ces protocoles etc si les chiens étaient avec nous je me souviens par exemple d'une petite anecdote quelques jours après la baïa donc je fais un rêve et dans le rêve quoi s'il dit chère avec quelques fourras là dans une émission télé une émission de télé ou une émission radio en tout cas sur un plateau télé en train de répondre à des questions de journalistes donc le lendemain je voulais en parler à s'il est cher et il se trouve que s'il est cher à ce moment là était avec un disciple en train de transmettre un secret et moi totalement ignorant et catastrophique enfin je veux dire je voulais vraiment savoir c'était quoi ce rêve parce que c'est incroyable que je rêve du cher la télé à la télé etc donc je vais voir s'il est en train de donner le secret j'ai dit excusez-moi et je pose la question donc s'il est cher se coupe au milieu de la transmission du secret entre guillemets en tout cas l'explication du tout ça se retourne avec un sourire il dit c'est quoi ton rêve donc je lui explique je dis voilà j'ai dit j'ai rêvé de ça 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 tu es en train de donner une interview avec deux trois fours par là avec toi et c'est pas tu vois ça ça va ça va arriver dans quelques temps donc à l'époque on recontextualise à l'époque il n'y avait aucune il n'y avait aucune médiatisation ou quoi que ce soit de la télé fraquette carrière n'était pas connu plus que ça et donc il me dit bah c'est normal parce que dans quelques temps ce sera à vous de le faire ce sera pas le cher qui va le faire ce pas les disciples qui vont faire donc je repars en disant comment c'est possible qu'on passe à la télé c'est personne connaît donc on est inconnus et tout je me rappelle très bien et une année une année pile poil après il ya eu il ya eu la crise et entre guillemets en tout cas la polémique algérienne vis-à-vis de la paix et carrière et sidi mahdi de paris était passé en direct sur france 24 en au raca dans lequel il débattait avec un avec un au dignitaire algérien je me souviens pour qui c'était donc je me suis dit ce par là quand même et ça ça arrive souvent des choses comme ça ou des prédictions de sidi chère que sidi chère fait qui arrive il y en a une qui m'a fait encore mais qui n'est pas encore arrivé je sais pas si j'avais rédemont vivant mais une fois on était parti de paris à l'île donc j'étais avec lui dans la voiture et donc à lille on avait été invités entre il a vitté chez un frère et et en sortant de chez de chez ce frère donc à lille il tapote le bras est à côté de moi et une visée tu vois ici mais dans soit vous soit ceux qui vont venir après vous et bien ils vont ouvrir une gemme et il ya quelqu'un il ya une université kirkiaï donc on attend de prendre de voir ça en tout cas on le monde le souhaite en charge à la façon sorte que que qu'il y ait même pas qu'une université qui en est plusieurs donc je sais que toi tu es quelqu'un qui est venu plusieurs fois la zaouïa et tu es aussi quelqu'un qui a passé après ta prise de béra tu es retourné à donc dans toi dans ta vie en france tu as repris les petites habitudes mais avec cette fois ci enfin mais les petites habitudes je sais pas parce que le plat à l'éra il ya quand même des nouveaux protocoles nouvelles règles une fois que tu prends l'engagement tu es tenu de faire certaines certaines lituanies il ya une pratique qui est différente d'ailleurs ça est ce que tu peux nous en parler commence comment t'as pris cette nouveauté dans ta vie le fait d'effectuer un oui le fait d'effectuer peut-être d'autres adorations en complément d'écoute déjà quand je suis rentré en repartant de la zaouïa dans ma tête c'était très simple dans ma tête j'allais dire aux gens c'est incroyable je vois la lumière d'allah et tout le monde à venir dans ma tête c'était très très simple parce que c'est et pourtant ça fait sourire mais parce que c'est ce qui m'était arrivé moi on m'a dit écoute c'est incroyable on voit la lumière et donc j'ai fait mes recherches je me suis dit quand je vais partir et que je m'en parle à mes parents à mes proches etc ils savent que je suis pas un menteur en tout cas sur ces questions là et quand je vais en parler tout le monde va vouloir va vouloir y goûter et donc quelle ne fut pas ma déception immense en rentrant en france lorsque j'ai commencé à en parler à tout le monde en disant c'est incroyable je vois la lumière d'allah etc etc donc soit on prenait pour quelqu'un qui délirait qui voyait la ce qu'on appelle de la perte en ce rétinienne comme quand on garde une lumière soit soit on n'y croyait pas vraiment soit on disait ouais c'est on sait pas trop de quoi il parle mais donc voilà il y avait ce côté là moi quand je suis rentré en france j'étais j'étais très engagé j'étais très motivé à l'idée de de faire des choses etc de d'avancer d'avoir la khalwa le plus rapidement possible et donc je suis rentré en apprenant l'ouïe à essayer de l'apprendre rapidement jusqu'à le tenir une fois que je n'ai pas de difficultés particulières pour le ouïe pour pour me réveiller au dernier tiers de la nuit les difficultés les avait surtout sur le sur les deux puisque je travaillais que j'étais que mon arabe n'était pas fluide ni rien ni pour ce que soit donc j'avais des difficultés sur ça mais bon au bout de deux mois parce qu'en général je vais à la Zawouya tous les deux mois sauf cette période de confinement mais en général j'essaie d'aller tous les deux mois donc au bout de deux mois j'y retourne et donc comme tu disais à l'époque avec les nouveaux protocoles etc comment c'était à l'époque donc à l'époque ça n'avait absolument rien à voir avec aujourd'hui et tous ceux qui ont vécu cette époque et encore plus ceux qui ont vécu l'époque antérieure en parlent entre eux avec beaucoup de nostalgie et je pense que dans deux trois quatre ans on parlera de notre époque aujourd'hui avec de la nostalgie aussi puisque les choses évoluent comme ça mais en tout cas à l'époque je me souviens que ça n'avait absolument rien à voir si les chières étaient censées ça avec nous il n'y avait pas de bureau il n'y avait pas des tables il n'y avait pas tout ça il y avait juste une zaouya ses appartements en haut et donc il était sans cesse avec nous il faisait le matin il faisait descendait parce qu'à l'époque je me souviens c'était en 2016 et à l'époque il avait commencé à faire le commentaire du livre qui vient de sortir des convenances du disciple comment donc il avait commencé en janvier 2016 je m'en souviens très bien donc tous les jours dès que je venais à la zaouya tous les deux mois je restais une semaine du jour et et il faisait le matin de 11h jusqu'à 13h puis revenait après la race aller rester jusqu'au marreau puis revenait après l'achat et il restait quelques heures puis ensuite il restait avec nous à discuter à échanger et c'est à répondre aux questions il pouvait il pouvait arriver qu'ils restent avec nous jusqu'au fait la majorité de voilà s'endormait s'endormait ainsi il n'y avait plus que deux trois fourtrades qui arrivaient à tenir la discussion et le lendemain on rebelote etc ça n'avait absolument rien à voir en fait il n'y avait pas de ces protocoles là il n'y avait pas tous ces trucs là c'était c'était une accessibilité quoi il y avait vraiment c'est ça avec nous toujours et pas eu tous ces travaux dans la zaouya était plus petite qu'aujourd'hui et donc il passait son temps passé la moitié sont pas et passer plus de temps avec ses disciples qu'avec sa famille au sein de la même zaouya donc en parlant de famille on pourrait dire que à ce moment là c'était ça avait un aspect familial quoi tu pouvais venir visiter visiter ton père c'était un peu ça quoi d'ailleurs c'est quelque chose que à travers toutes les interventions qu'on a fait jusqu'à maintenant on dira et on ressasse beaucoup c'est que c'est défi à ce moment là il revêtait vraiment le l'image du père quoi le père pour ses pour ses enfants d'ailleurs je me souviens que dans la période de 2015 quand toi tu étais arrivé et qu'on a enchaîné sur l'année 2016 les français en tout cas les européens venaient en groupe et je me souviens qu'ils repartaient en groupe et c'est défi à ce moment là il était il y avait des pleurs il y avait des des vraiment des adieux des rejoints qui étaient touchants quoi c'est exactement ce à quoi je pensais là j'ai l'en parler tu m'as tu me l'as retiré de la bouche c'est exactement ce que j'allais dire c'était quelque chose de vraiment il y avait quelque chose à cette période là aujourd'hui et lorsqu'un disciple vient ou sort la zaouya il ya tellement de disciples a tellement de four à la de que les gens ils viennent ils rentrent ils sortent il n'y a plus vraiment il n'y a plus vraiment entre guillemets c'est pas que c'est pas qu'on s'en fiche mais elle est tellement de monde que que c'est 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 pas un événement quoi que quelqu'un vienne ou que quelqu'un parmi à l'époque on était beaucoup moins et donc comme je disais tout à l'heure quand un disciple venait que c'est déchir était au courant il a envoyé un disciple marocain récupérer à l'aéroport je me souviens on était avec lui au moment de partir on partait pas sans que c'est déchiré nous effet des doigts sans que si déchiré nous est fait des recommandations je me souviens il s'assied au pas de la porte en haut au pied de la porte de la sortie on prie par exemple l'avion était à deux trois heures après on s'assied avec et s'assied contre la rambarde en bois et donc il donnait des conseils d'ailleurs la première fois où je suis venu il m'a donné plein de conseils parmi ces conseils là il m'avait dit parce que là au moment de revenir vu que j'étais nouveau dans la taille et à je connaissais personne j'avais essayé de convaincre quelquefois à la de paris de devenir avec moi et pas être seul à la zaouïa des gens que je connais pas et donc et donc j'étais venu avec sami à ce moment là d'accord mon de repartir au monde repartir il donne une donne de liste donc il me dit voilà à partir du moment où tu montes dans l'avion quand l'avion a décollé qui est dans le ciel bien commence tu crois commencer à faire le numérique de l'huisme avance à l'avion et donc il fait des deux à des deux à où tout le monde pleure puis il se lève et on suit et descend les escaliers à chaque fois il raccompagne les disciples il descend les escaliers jusqu'à arriver en bas il se posait sur les marches de la porte ont monté donc on mettait nos affaires dans la voiture du fard qu'elle qui allait me déposer et donc on faisait de longues embrassades en voie avec des larmes parfois on pleurait parfois on pleurait en émotion et donc c'était comme ça ça a duré comme ça de mémoire je pense 2016 je pense que ça a duré on doit dire quand même que à cette époque là si mes souvenirs sont bons on sait même pas si mes souvenirs sont bons c'est que je me souviens complètement que quand il ya eu cette vague de français qui est arrivé à la zaouïa qui a eu toutes ces personnes qui sont arrivés qui ont pris l'engagement il ya eu un comme un une force spirituelle une aspiration où on a vu une certaine abnégation une détermination dans dans le fait d'oeuvrer pour la taille pas on voyait beaucoup la darwa en fait dans cette période là ça a vraiment bougé d'ailleurs on a connu une certaine visibilité en europe la taille pas si est connue des tumultes au niveau des oppositions de personnes à l'extérieur ça c'est bien de toi tu as été quand même comme je te disais même si tu as fait acte de modestie dans un dans le début de l'intervention tu as été quand même quelqu'un qui était au fond dans le sens où ça faut pas l'amoindrir tu es quelqu'un qui a des qualités de communication tu as permis à la taille pas d'avoir une certaine vie pas que toi mais là c'est de toi qu'on parle donc c'est important de le préciser tu as permis à la taille pas d'avoir une certaine visibilité tu as connu tu connais tu connais ce que c'est les méthodes de communication etc et à ce moment là je me souviens que la taille pas avait une certaine il y avait des gens qui avaient une certaine hostilité au niveau de la taille pas de ce qui pouvait se passer enfin en tout cas ça n'a pas été accueilli forcément que par le positif quoi et tu peux nous parler de cette période un petit peu toi vu que tu es plus à même d'accord quand à l'époque où donc c'est dans ces débuts là les premiers mois en tout cas à l'époque il faut recontextualiser encore donc la taille pas n'était pas connu et en tout cas au tout début la taille pas n'était pas connu et donc tous les disciples dans leurs comptes facebook notamment par exemple s'appelait un tel carcari donc on avait des comptes qui étaient des comptes qui étaient devenus des comptes qui ressemblent à des comptes impersonnel avec une photo du cher et des prénoms moustapha el carcari amine el carcari etc des prénoms avec el carcari et donc quand il y avait des débats on voyait des débats où il y avait une faute des photos du cher avec ses différents noms qui débattait on aurait pu se dire maintenant c'est une personne qui a cinq comptes et qui vient qui vient qui vient faire son truc donc à l'époque toujours avec sami on avait discuté de ça en disant on pourrait trouver un moyen pour pouvoir mettre en place une communication officielle en tout cas qui soit qui qui puisse porter ses fruits qui puisse fonctionner puisque puisqu'on avait des postes où c'était que les carcari qui l'aient entre guillemets je parle sur facebook mais c'est pareil sur le reste et pas d'événement qui est organisé pas grand chose à part facebook et les événements étaient organisés uniquement à l'avenue si des chiens et donc on a mené on a monté un plan de communication avec ses 10 amis on a voulu présenter assez déchirant donc on est parti voir si des chiens on était mis 2016 ou un peu plus peut-être et donc on est parti voir si des chiens on lui présente en lui parlant de ça donc on va expliquer le problème en tout cas qu'on avait identifié qui était le manque de fluidité dans la communication et donc ce qu'on avait ce qu'on ce qu'on proposait en tout cas pour y remédier donc si les chiens à valider en disant vous allez avoir quelques soucis vous allez avoir des soucis avec quelques faux pas là qu'on sont très accrochés en tout cas qui n'aiment pas trop les idées d'évolution et donc ça n'a pas loupé on a présenté une réunion à lille avec pas mal de faux pas là donc à l'époque on était bien moins qu'aujourd'hui donc à l'époque on était une quinzaine une vingtaine on s'était réunis à lille et donc on a présenté ça la majorité des gens les très bien accueillis et que ça fait quelques-uns qui étaient avec qui rechignaient mais ça peut se comprendre dans leur position c'est très compréhensible et donc ça a mis le temps on essaie de mettre ça en place on essaie de travailler travailler sur ça maintenant et puis voilà enfin et puis fin 2000 fin 2016 ont la même manière on a voulu travailler sur en tout cas commencer à présenter des événements puisque tout le monde le fait et on se prétend être la tariqa en tout cas on se prétend pas on aime et par rapport aux autres c'est une prétention on dit être la tariqa de la lumière et la tariqa de cette époque et donc on a en 2017 fin 2016 présenté le premier événement qui s'appelait à l'époque rencontre en toute fraternité qu'on avait présenté à Roni et donc une conférence vraiment non c'était à Roni je me rappelle on avait loué une salle on avait fait un événement il commençait à voir quelques personnes qu'on a essayé de le reproduire on essaie de garder cette constance jusqu'à jusqu'à aujourd'hui il y a des certains événements où Sidi Chir a décidé de venir je me souviens ramadan 2017 ramadan 2017 Sidi Chir on avait organisé un événement pendant le ramadan et deux jours avant Sidi Chir nous appelle en nous disant qu'il sera présent et donc il atterrit le vendredi et l'événement se passe samedi et dimanche il repart et comment 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 Sidi Chir il a accueilli tout ce mouvement qui s'est opéré en 2015 un peu même avant on peut dire avant parce que soit elle avait commencé à faire le travail avec d'autres disciples Ismaël tous ceux qui étaient qui étaient là avant 2015 mais comment comment Sidi Chir a entre guillemets à manager ces choses là et quel est ton ressenti vis-à-vis de ce qui s'est passé parce qu'on reste toujours dans l'éducation et dans le compagnonnage du Chir même même qu'il soit près ou loin ça ça n'a pas d'importance pour pour un esprit qu'est Sidi Chir donc comment lui il vous a entre guillemets modelé pour pour voir aujourd'hui le groupe qui s'est fait en Europe comment comment il nous a modelé oui comment ça s'est passé au niveau de l'éducation quoi c'est important de même ton éducation personnelle mais je sais que voilà toi tu as participé à cette organisation en Europe et Sidi Chir a souvent a souvent pris des nouvelles par ton intermédiaire ou par en tout cas quand Sidi Chir était présent en France en Europe il y avait tu m'entends Sidi Mohamed une petite coupure tu es toujours là tu m'assures pas ça y est c'est fini Sidi c'est fini c'est fini laïm du Chaitan al-rajim bismillah rahman rahim wa salatu wa salamu ala jami'i l'anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisan yafqahu qawli il barakati wa iddi maulahi Sidi Mohamed Fawzil Kerkari qadda sada wa sirrah nous allons revenir encore dans cette série de vidéos pour traiter cette fois ci de la question des noms divins restez avec moi Ainsi Allah Azza wa Jal comme il nous le dit dans ses 99 bons noms il est al-awwal al-akhir le premier le dernier mais il est également al-vahir wal-bathin l'apparent et le caché pour ce qui est du caché tout le monde l'accepte Allah est caché mais pour ce qui est de l'apparent il serait intéressant de se poser la question comment le seigneur est-il apparent et bien il est à travers le socle de la manifestation sur lequel il fait manifester ses noms et ses attributs et ses noms et ses attributs il les fait manifester également sur nous même et c'est en ce sens que nous pouvons cheminer pour essayer de goûter à ces noms divins et pour essayer de connaître sa nefs comme le dit l'hadith pour connaître le seigneur comme il nous le dit celui qui connaîtra sa nefs connaîtra son seigneur mais comment à travers la connaissance de sa nefs parvient-on à la connaissance de notre seigneur et bien c'est très simple notre nefs est de fait une nefs ténébreuse et Allah est lumineux ainsi si jamais nous croyons ou nous pensons qu'en nous se trouve un quelconque bien et bien nous avons été trompés par shaitan en réalité en nous il n'y a aucun bien tout le bien revient à Allah azawajal et nous pouvons le voir de manière très très claire si je prends un exemple mettons que vous pensez vous même être quelqu'un de généreux vous donnez régulièrement à la mosquée vous donnez régulièrement à des mendiants vous ne donnez pas tous les jours mais vous donnez quand vous le voulez et quand vous le pouvez et bien si véritablement vous étiez quelqu'un de généreux à ce moment là vous donneriez tout le temps à chaque fois et vous n'auriez jamais de problème pour donner or comme tout le monde parfois vous avez envie de donner mais parfois vous n'avez pas forcément envie vous n'avez pas le moral vous êtes énervé vous avez des éléments qui font que vous n'avez pas envie de donner et bien c'est là où entre la connaissance d'Allah azawajal Allah azawajal et al karim il est le généreux par excellence c'est lui le généreux et en réalité lorsque vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez manifester la générosité vous voulez aider vous voulez donner vous avez cette envie qui naît dans votre coeur c'est parce que Allah il a manifesté son nom le généreux al karim afin que par cela vous puissiez connaître la réalité de ce nom puis lorsque Allah azawajal le voudra il vous retirera la manifestation de ce nom là et vous resterez à ce moment là seul avec votre nefs seul avec vos ténèbres et à ce moment là et bien vous n'allez pas retrouver ce goût à vouloir aider ce goût à vouloir donner ce goût à vouloir accompagner et vous n'allez pas donner tout simplement et bien à ce moment là vous allez connaître qui vous êtes réellement c'est cela votre réalité votre réalité c'est que vous n'êtes pas du tout généreux le généreux par excellence c'est Allah azawajal et il en va de même avec ses 99 noms parfois il va les manifester parfois il va manifester le contraire et par ce cercle des noms divins vous allez passer par ces différents noms divins et vous allez si vous êtes concentré si vous êtes dans la présence divine vous allez goûter à la réalité de ces noms divins et en même temps goûter à votre réalité ténébreuse celui qui connaîtra la réalité ténébreuse de sa propre nefs connaîtra à ce moment là la lumière et la réalité totalement lumineuse et absolue de son seigneur azawajal je vous remercie pour votre écoute et je vous dis rendez-vous pour une très prochaine vidéo wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh on est de retour après cette courte pause sur le compagnonnage du maître spirituel en présence de notre frère mohamed mohamed t'es là tu m'entends oui très bien on a subi une légère coupure on a fait une courte pause on était en train de parler un petit peu de ce qui se passait donc on était on était on a vu un petit peu ton évolution dans l'intérêt on a parlé de toi de ton témoignage de ce que de pourquoi tu t'es rendu auprès de sidichir on a parlé un petit peu de cette période de 2015 de ce que tu as vécu à la zaouia etc et on était on en venait à l'organisation en tout cas de l'éducation que les disciples ont reçu de sidichir de façon spirituelle de façon à distance comme on le précisait sidichir est un maître éducateur un éducateur de l'homme et donc le propre du maître soufi c'est que c'est à la fois un homme dans sa condition limitée mais c'est aussi une personne qui a des capacités qui sont autres que celles que nous on peut avoir donc toi tu as connu cette cette relation à distance durant 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 l'évolution de la taleca et tu as aussi connu sidichir durant ses voyages et donc tu as été en compagnie de sidichir physiquement dans durant plusieurs voyages des voyages en europe aussi il me semble durant ses omrah quand il est parti faire le pèlerinage à la mecque donc je t'écoute si tu peux nous parler un petit peu de cette relation que sidichir a pu entretenir avec toi oui tout à fait j'ai le privilège l'immense honneur de de pouvoir être dans sa compagnie dans ses voyages et puis également en france j'ai eu l'opportunité de partir avec lui à à venise et puis faire un peu le tour de la france en fait sidichir en fait c'est quelqu'un de très simple c'est quelqu'un de très simple et et même avec le temps même avec l'expérience c'est toujours étonnant de voir à quel point il peut être simple et que il ne voilà il dit il ne réclame rien il il prend ce que ce qui lui vient et il est vraiment très très simple et il est simple surtout même dans les voyages je me souviens par exemple quand quand on est parti à venise donc et quand il a il avait atterré à lyon on est il avait atterré à lyon et donc on récupère à l'aéroport de lyon et je suis avec lui dans la voiture et il m'interroge en me disant rome qui parlait de rome d'abord en me disant comment c'est rome c'est loin comment ça se passe pour aller à rome c'est possible etc donc moi j'étais interloqué je ne m'attendais pas à ça donc je regarde un peu on en parle il réfléchit pendant quelques jours et au bout de quelques jours il parle de venise en disant j'aimerais bien aller en Italie voir venise c'est loin de lyon donc on regarde on regarde différents modes de transport donc il y avait l'avion il y avait différents modes de transport et il me dit c'est combien en voiture en voiture à peu près il y a 700 km il y a 8 heures à peu près et donc il me dit ce serait bien en voiture il nous dit ça et il se trouve que on demande au frère Sidi Samy s'il peut donc qui est président d'un club de Fuxal et il nous prête un moyen de locomotion et puis Sidi Chiat décide d'y aller en voiture il aurait très bien pu aller en avion c'est bien plus simple il décide d'y aller en voiture et donc on y va on part à 18 heures la Zawiya de Lyon puis on prend la route on prend la route pour Venise on arrive à Venise à 1h du matin et en fait il y a deux en fait il y a Sidi Chiat lorsqu'il est lorsqu'il est Cher entre guillemets il est toujours Cher mais quand il est dans sa posture de Cher donc de transmettre de faire des drôles de répondre à des questions et puis il y a le Sidi Chiat entre guillemets je sais pas comment dire c'est pas le Sidi Chiat de la vie tous les jours entre guillemets c'est vrai le bon vivant quoi le bon vivant dans le sens où la personne qui fait comme tous les autres quoi c'est ça que tu veux dire on peut même pas dire ça parce que on se comprend en tous les cas on se comprend voilà donc il y a donc on prend la route et donc on prend la route on arrive à Venise au aux environs d'une heure du matin sur la route on s'est arrêté plusieurs fois et il y a des photos qui circulent à la neige c'était sur les Alpes donc sur la route donc on arrive vers une heure du matin et donc personne ne connaît Venise et le seul la seule personne qui parle italien c'était Sidi Mahdi donc on arrive à une heure du matin à Venise, à Venise il faut se guerrer à l'extérieur puisque les voitures ne rentrent pas on regarde l'hôtel où il est et donc on suit Samy qui était avec nous qui nous indique avec le GPS donc on le suit et on se trompe de roue etc vraiment c'était un peu galère et jusqu'à arriver près de l'hôtel et donc Sidi Chepard à un moment là il est très joviale rien à voir avec ce qu'on peut voir lorsqu'il est dans des Doros très protocolaire à titre d'exemple Samy essaie de trouver la route on avait un peu du mal et puis son GPS l'oriente vers un endroit on était avec Sidi Abdelhakim Dujda puis Sidi Abdelhakim Dujda voit l'hôtel finalement et donc il dit Sidi Chepard en fait il est là l'hôtel est dans l'autre sens et donc on s'en va tous Samy lui était parti et Sidi Chepard l'appelle comme ça dans la rue en disant Samy venga venga en espagnol donc on avait rigolé un peu on est rentrés dans l'hôtel et le lendemain donc on s'est réveillé tôt à 8h on est sortis on a commencé à visiter Sidi Chepard a beaucoup marché c'est très difficile à suivre donc on avait visité Venise toute la journée avec carnaval à l'époque donc il y avait pas mal de gens qui nous prenaient pour des personnes qui participaient au carnaval je me souviens aussi à l'époque on avait croisé deux palestiniens qu'il avait reconnu donc il avait reconnu Sidi Chepard en lui demandant de venir en Palestine et de faire des deux A pour la Palestine et donc toute la journée comme ça Sidi Chepard très jovial très plaisantant je me souviens il y a des gens qui voulaient prendre des photos en pensant que c'était un peu le même type de clown ou d'harlequin qui était à Venise et Sidi Chepard qui ne prend rien mal au contraire qui prenait des photos qui acceptaient très ouvert à tout le monde et de toute manière de manière générale il est très très ouvert vraiment il y a très peu de choses je me souviens on était parti au Louvre et devant le Louvre il y avait un clown et le clown était venu auprès de lui pour lui faire une photo et donc Sidi Chepard a accepté de prendre la photo avec lui pour avoir vu quelques photos de Venise je me souviens de de voir Sidi Chepard comme un peu avec l'attitude d'un d'un enfant quoi un peu émerveillé il regardait il regarde tout il est vraiment il donne de l'intérêt à toute chose quoi même les photos qu'on a de sur la taille la page de la taille française on voit Sidi Chepard au Louvre que ce soit à Venise ou au Louvre un peu importe mais à chaque fois qu'il est dans un événement comme ça on voit qu'il donne de l'intérêt à ce qu'il est en train de faire il est pas du tout éparpillé quoi au Louvre c'était incroyable au Louvre il s'arrêtait pratiquement à chacune des peintures à chaque tableau il s'arrêtait pratiquement à tout c'est à dire qu'à chaque chose il lui donnait sa sacralité il sacralisait toute chose et je me souviens qu'on était avec Abdel Haqie mais c'était difficile physiquement d'assumer le Louvre c'était toute la journée de 10h ou 11h du matin jusqu'au soir donc on a fait le côté dédié à la civilisation islamique ensuite on est monté à la civilisation égyptienne la civilisation grecque les peintures je me souviens d'une anecdote au Louvre assez extraordinaire on était arrivé dans la salle dans laquelle se trouve la Joconde et c'est extraordinaire c'est qu'il y avait vraiment vraiment beaucoup de monde en fait pour ceux qui ne connaissent pas la salle où il y a la Joconde c'est une salle particulière la Joconde est très protégée par des vitres puis par des gros renforts en bois et la foule est reculée encore de 2 mètres par des cordes qui ne la séparent encore donc même quand on est tout devant de la foule on n'est pas près de la Joconde et donc on arrive dans la salle la salle est bondée de touristes etc. et il y a au moins 200 personnes qui font la queue pour essayer de la voir et donc Sidi Chir n'avait pas prévu de faire la queue et il fait le tour juste pour voir ce qu'il regarde donc il fait le tour de la queue comme ça il voulait voir pourquoi les gens faisaient la queue et on arrive sur le côté donc on perçoit la Joconde sur le côté et donc à ce moment là il y a un des vigiles donc il y avait des vigiles qui étaient devant la Joconde et un des vigiles qui l'appellent en lui disant ah monsieur vous voulez voir la Joconde ? donc Sidi Chir dit très bien et donc il le fait venir au mépris de la sécurité au mépris des gens etc. il dit venez 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 moi j'étais derrière lui je m'approche il me dit non vous non vous restez là-bas que lui donc je reste en rentrée et donc Sidi Chir, il le récupère tout seul il le ramène jusqu'à devant c'est à dire qu'il était entre les cordes derrière lesquelles étaient les gens et la Joconde il y avait un renfort en bois il était accoudé au renfort en bois à un mètre de la Joconde et donc il est resté là après la personne lui a posé des questions il lui a dit vous venez d'où comme ça il lui a dit je viens du Maroc etc. il y a eu une petite échange rapide puis ensuite on est reparti je me souviens que cette scène m'avait marqué je me suis dit subhanallah et vraiment Sidi Chir n'avait rien demandé Sidi Chir avait juste fait le tour pour voir par curiosité voir qu'est-ce qu'il a regardé les gens pourquoi il y avait eu tant de que et quand on a aperçu la Joconde sur le boîtier il a été appelé et quand il s'est approché en disant venez je pensais qu'il nous parlait à tous les deux donc quand j'ai voulu m'approcher il m'a bloqué en disant vous non que lui et une scène identique s'est passée à Notre-Dame de Paris ça c'était en 2017 je me souviens en mars 2017 donc à ce moment là Sidi Chir était venu faire une visite en Europe et donc à Paris il avait voulu en tout cas on l'a emmené à Notre-Dame et donc on était deux voitures je me souviens il y avait une voiture avec Sidi Chir et moi j'étais avec Sidi Mohamed à Caouche de Lille et donc nous on était arrivés la voiture dans laquelle on avait trouvé Sidi Chir avait trouvé une place plus rapidement que nous donc ils étaient déjà rentrés et nous on était en retard donc on a cherché une place, on l'a trouvée et on s'est dépêché d'aller à Notre-Dame pour les rejoindre et en fait dans les lieux chrétiens il ne faut pas se couvrir la tête et donc nous on ne connaissait pas cette règle donc on rentre dans Notre-Dame et à peine rentré un vigile nous arrête en nous disant écoutez vous devez enlever votre couvre-chef donc on enlève notre couvre-chef on avance tête nue mais on avait honte de se retrouver née année avec Sidi Chir tête découverte et donc à quelques mètres plus loin on remet rapidement notre couvre-chef on continue de chercher Sidi Chir dans les allées et un autre vigile nous arrête encore en nous disant écoutez un peu de respect il faut être tête nue dans une église etc donc on enlève on garde tête découverte en cherchant Sidi Chir jusqu'à ce qu'on l'aperçoit donc quand on l'aperçoit dans un angle de la cathédrale on remet notre couvre-chef et on rejoint ce groupe-là je me souviens dans le groupe qui était avec lui il y avait notamment Sidi Mehdi, Sidi Souheil Sidi Abdel Hakim, Sidi Farouk donc on le rejoint et donc on est tous ensemble et là il y a deux vigiles qui viennent très énervés qui disent écoutez il faut respecter les lieux voilà vous enlevez vous devez enlever vos couvre-chefs donc je ne répéterai pas je ne partirai pas d'ici tant que vous n'aurez pas tous enlever vos couvre-chefs et à ce moment-là donc on se regarde tous on regarde Sidi Chir Sidi Chir lui était en train de regarder des petites reliques qui étaient présentées donc on se regarde tous un premier enlève puis un deuxième et puis finalement on l'enlève tous à l'exception de Sidi Chir qui avait son turban à l'époque il avait son turban vert et donc le vigile attend que nous enlèvions tous nos couvre-chefs il voit Sidi Chir garder son turban qui ne fait pas attention et il s'en va il le laisse comme ça il ne lui demande pas il ne lui dit rien il s'en va et donc nous on se regarde en disant subhanallah donc on sort de la petite antichambre dans laquelle on était on arrive dans le coeur de Notre-Dame et pendant une heure on tournait dans Notre-Dame après ça pendant une heure encore on est passé devant une dizaine de vigiles personne n'a rien aidé à Sidi Chir alors que nous en 5 minutes de rentrée on s'était fait attraper trois fois je prends un an en fait tu es et puis en plus dans cette circonstance là dans cette situation tu peux pas tu peux rien dire quoi donc tu subis un petit peu le le la situation en suivant Sidi Chir sans rien dire quoi c'était ça c'était un peu ça en fait pardon j'ai mal envie vous voyez que je disais que à ce moment là tu subis un petit peu la situation ouais carrément on m'a tout dit t'es en train t'oses pas avoir Sidi Chir t'oses pas lui dire pourquoi tu fais ça enfin il y a une certaine circonstance qui est peut-être un peu voilà c'est on voit encore une fois que même Sidi Chir dans n'importe quelle situation il garde son rôle de maître quoi on lui porte on n'ose on n'ose pas on est on est assez réservé vis-à-vis de de ce qui peut se passer et hélas c'en est l'exemple quand même atypique parce que vous étiez tous découverts Sidi Chir n'était pas découverts et et à ce moment là je peux je peux te croire à mon avis vous étiez pas dans vous étiez pas fiers quoi on était pas fiers il y a des photos il y a des photos on voit toutes les têtes découvertes il y a des chirs au milieu avec son turban et son voix sur la tête mais c'était vraiment une scène incroyable quand tu quand tu quand tu vis la scène en fait c'est une scène qui est incroyable parce que tu comprends pas on dirait il est on dirait qu'il était voilé qu'il ne le voyait plus il a attendu et pourtant il a attendu il est resté en disant je ne partirai pas d'ici tant que vous l'aurez pas tous enlevé et donc il a attendu tout le monde s'est regardé petit à petit les gens l'ont enlevé sauf Sidi Chir et il est parti il a rien dit et puis après ça pendant une heure plus personne n'a rien dit aucun vision ne nous a arrêté c'était une situation c'était une situation incroyable vraiment et et c'est là où Sidi Chir est vraiment quand je dis que c'est quelqu'un de simple c'est c'est vraiment c'est vraiment incroyable puisqu'en sortant donc on sort de on sort de notre dame et puis quelques jours après on va visiter le Trocadéro et donc il va au Trocadéro il se prend sa petite glace il s'assoit sur un rebord il y a une photo de ça il s'assoit sur un rebord et il mange sa petite glace tranquillement tout seul sur le rebord même devant notre dame il se pose sur le rebord tout seul et puis il regarde un peu le passage des gens qui passent etc. de manière très très simple sans fioritures sans 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 rien alors que c'est quand même peut-être la personne en tout cas c'est la personne la plus importante aujourd'hui qui voilà qui se promène dans les rues d'Europe de façon très 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 simple alors qu'on sait que Sidi Chir aujourd'hui il a des millions de disciples et puis on a tendance à le voir surtout à notre époque on voit quand même une certaine prétention des grands maîtres de cette c'est dans des maîtres aujourd'hui qui se prétendent guides spirituels on les voit complètement complètement au-dessus des autres quoi on les remarque en fait alors que si on regarde les photos de ce que vous avez vécu avec Sidi Chir il y a quand même une petite nuance il n'y a même pas une petite c'est une grande nuance en fait en fait en fait ceux qui se prétendent chers de chers au moqadam ceux qui veulent en tout cas ceux qui se prétendent guider des gens vers Allah alors qu'ils n'en ont pas eu l'autorisation divine eux jouent un rôle c'est à dire que eux ils ne peuvent pas se présenter devant leurs disciples simplement sans leurs leurs artifices et leurs fioritures ils ont toujours besoin de jouer le rôle du Chir de la prestance etc or Sidi Chir et c'est ça pour moi c'est une on n'a plus besoin de preuve d'authenticité mais si on devait en rajouter encore une ce serait encore une preuve davantage c'est que il n'a pas besoin de ça il n'a pas besoin de montrer de on a des photos qui ont tourné par exemple qui ont été postées qui ont fait un peu polémique par exemple on le voit fallongé sur sur un banc dans une aire d'autoroute il y a une vidéo où il joue du piano à Lyon je me souviens ça avait fait dans le milieu dans la muslimosphère entre guillemets ça avait fait un peu polémique un Chir qui joue du piano en fait il est loin de tout ça en fait il est loin de ce que peuvent penser les gens de lui ou de ce qu'ils ne peuvent pas penser il est détaché de tout ça il n'a pas besoin d'avis des gens ou de plaire à qui que ce soit et vraiment il est très simple et il n'a pas besoin d'artificier il n'a pas besoin de faire semblant de jouer un rôle il n'a pas besoin de tout ça c'est de ça qu'on peut on peut on peut tirer le terme dépouillement à mon avis il n'y a pas plus grand dépouillement que c'est pas et à mon avis c'est qu'il n'y a pas plus grand dépouillement que c'est du Chir quoi quand on le voit détaché autant des des gens même même aujourd'hui on peut on peut remarquer que même de ses propres disciples de ses disciples avec qui il a passé un certain nombre d'années on voit très bien que c'est pas une question qui n'a plus d'intérêt pour ces gens là mais que il continue à avancer malgré tout peu importe c'est quelque chose que on peut faire la remarque aussi on peut faire la petite parenthèse c'est que quand il venait en voyage en Europe il n'attendait jamais personne dans le sens où c'était tout le monde qui s'organisait autour de Sidichir pour pouvoir il était toujours concentré sur sur ses objectifs comme s'il avait toujours un regard détaché de ce qui se passe et devait absolument accomplir quelque chose je sais pas si tu as ce sentiment comme moi ouais c'est exactement ça et totalement totalement détaché de tout ça vraiment et ce qui est ce qui est incroyable c'est que quand on est avec lui et bien dans un sens on le ressent c'est-à-dire qu'on est touché par cela c'est-à-dire qu'on va être avec lui et puis nous aussi on va être finalement coupé on va c'est comme s'il lui-même nous coupait du regard des gens ou de ce que peuvent penser qui que ce soit ou quoi que ce soit on vit un moment quand on est avec lui vraiment le temps s'arrête puisqu'on vit un moment dans lequel on pense plus à ces choses là on est loin de tout ça on est avec ses déchets on est avec le wali de ce temps on est avec l'héritier mohammedien de notre époque puis tout le reste s'efface finalement de lorsqu'on est avec lui donc on est touché par on est touché par ça quand on est avec lui et ça c'est par contre le point de convergence en tout cas dans le monde on va dire matériel il a ce rôle de voilà de connexion quoi je me souviens à l'époque de la fameuse polémique en tout cas de 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 du célèbre dolomaddin qui donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire en en 2016 en fin 2016 il me semble ouais fin 2016 il y a une personne qui vient qui prend la ba auprès des chers qui voit la lumière qui a ajouté aux différents groupes carcari en tout cas les groupes des disciples de zaouïa whatsapp etc et puis dans les discussions privées il prend des screenshots et il essaie de de il essaie de il fait des vidéos dans laquelle il il insulte le chers il insulte les disciples donc ça avait duré quelque temps cette histoire et et à l'époque je me souviens ils avaient accusé s'il est chers de ne pas prier le fèj et de ne pas prier le jomoa ce qui aujourd'hui avec le recul paraît paraît absolument aberrant de pouvoir accuser quelqu'un de cela donc il disait il disait voilà moi quand je suis parti à la zaouïa j'ai jamais vu le chers prier le fèj avec nous j'ai jamais vu le chers prier le jomoa dans la mosquée avec nous etc et donc il reliait cette rumeur là cette rumeur là elle était relayée par les gens qui détestaient ou qui avaient pris la taille en grippe ils avaient repris ils reliaient cette information elle était partie loin etc et je me souviens j'étais venu à la zaouïa et c'est du chers un dimanche sur deux à l'époque il allait faire le majmé à Oujda et donc ce dimanche là il m'avait invité à l'accompagner et donc sur la route il me pose la question en me disant alors en France c'est les gens là les gens qui font la fitna qu'est-ce qu'ils racontent qu'est-ce qu'ils disent voilà ils voulaient savoir un peu et donc je lui raconte un peu etc et après il me demande il me dit qu'est-ce qu'ils disent sur moi est-ce qu'il y a des nouveaux est-ce qu'ils disent des choses etc et donc je lui dis ça je lui dis voilà il y en a qui font courir la rumeur que Souva disant tu ne prierais pas le VGA et le Jémoire donc il était choqué en disant il se disait mais vraiment comment des gens à qui on n'a rien fait qu'on a accueilli dans la zaouïa au sein de la zaouïa ils sont venus on leur a rien demandé c'est eux qui sont venus ils ont dormi on les a accueillis sans leur demander aucune compensation ils sont repartis dans leur pays comment ces gens là avec la lumière en plus avec la lumière bien sûr parce qu'ils disaient qu'ils voient la lumière ils se moquaient et disaient comment 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 ça se fait que je vois la lumière dans des positions nanana comme si Allah n'était pas avec toi ou que tu étais donc avec la lumière et Siddhar il était choqué il disait mais comment c'est possible que les gens viennent chez toi viennent chez toi soient nourris logés etc. tu prends soin d'eux ils repartent avec la lumière d'Allah et puis derrière ils te lancent des accusations mais c'est quoi la c'est quoi la c'est quoi la des gens là et des gens comme ça il a plein encore aujourd'hui on voit c'est plus rare c'est plus rare qu'à l'époque à l'époque c'était très dur parce que c'était tous les jours et lorsqu'on n'était pas bien accrochés lorsqu'on n'était pas sûr de soi on pouvait très facilement glisser et quitter et c'est le cas de plusieurs à qui c'est arrivé donc même aujourd'hui il y a des gens qui sans aucune raison personne ne leur a rien demandé on leur a rien demandé on leur a rien dit eux-mêmes ils se réveillent un jour ils sont pris d'une envie conquérante et ils se mettent à insulter le chier en public et plusieurs à qui c'est arrivé en ont payé les conséquences le dernier en date c'est le prédicateur marocain le salaf il avait insulté c'est du chier en public filmé de de mécréant il avait dit c'est mécréant sans aucune raison et comme le dit le hadith celui qui montre de l'hostilité envers mon wali je lui déclare la guerre et ça n'a pas loupé aujourd'hui même il est entubli sous les problèmes sous sous les problèmes juridiques et tout donc il n'y a pas de raison de s'attaquer à quelqu'un comme ça à un chier qui et je me souviens à l'époque on était choqué on se disait mais attends ils ne le connaissent même pas les gens ne connaissent même pas le chier ils se permettent d'insulter de lancer des rumeurs incroyables de le sortir de l'islam sans aucune raison et il y a des gens qui le font qui sont derrière des écrans derrière leur pc et puis il y a des gens qui se prétendent chier et ça c'est encore pire et qui le font et qui n'assument plus etc donc il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui s'amusent à ça mais il faut faire attention le hadith il est très clair c'est un hadith je vais aussi mettre à travers mon wali je vais déclare la guerre et malgré tout ça j'ai entendu plusieurs fois Sidi Chir dire de façon complètement détachée et qui pardonnait à toutes ces personnes quoi que en réalité en tout cas il n'avait pas de voilà il est complètement vis-à-vis de ça on l'a vu plusieurs fois durant les années 2015 2016 quand il y a eu certaines tensions à l'extérieur Sidi Chir avait prenait forcément position dans le fait de défendre de défendre la voie d'Allah mais qu'il était complètement détachée de tout ça quoi et qu'en réalité il n'a jamais cessé d'avancer malgré que les gens essayent d'en découdre quoi et aujourd'hui toutes les personnes qui ont essayé d'entre guillemets souffler sur le soleil bah ils se sont ils ont disparu de la circulation quoi et Sidi Chir a dit un moment comment ? c'est le cas de le dire je me souviens encore de de on ne va pas le nommer mais je me souviens encore d'un disciple qui avait quitté la Talera qui s'était rendu célèbre par le fait qu'il avait brûlé la Moraqa que lui avait offert Sidi Chir il l'avait brûlé sur une croix il avait mis la vidéo sur Youtube et je me souviens de ce disciple là avant qu'il fasse cette énorme erreur il avait il était pris d'Ouest-Ouest il était c'était à la même époque on était parti le voir pour essayer de le raisonner on lui disait mais qu'est-ce qui se passe ? pourquoi tu fais ça ? et il disait je sais pas je suis pas sûr on parlait de sorcellerie à l'époque aujourd'hui ça parait incroyable de parler de sorcellerie mais à l'époque c'était normal normal on avait des gens qui disaient ah le chien à mon maître c'est un sorcier incroyable des gens sur Facebook comme des gens qui se prétendent Chir qui parlent de sorcellerie alors que c'est incroyable et à l'époque je me souviens on était parti le voir et on lui avait dit mais attends c'est incroyable comment tu peux être passé de ça à ça alors que alors que tu veux à des mouchades lui dire tu as des mouchades extraordinaires et à ce moment là c'est ça qui est incroyable c'est quand on est voilé on est voilé c'est fini à ce moment là il me dit cet homme là me dit ouais dernièrement j'ai une mouchade la dernière fois que j'étais à la Zawiya d'ailleurs j'ai une mouchade incroyable je lui dis bah raconte moi et il me dit voilà j'étais assis dans en train de faire du dik et je vois une mouchade dans laquelle je vois Sadna Ali Sadna Abu Bakr et Sadna Omar venir en cheval donc il me dit ils arrivent et Sadna Ali vient à moi il me dit où est-il je veux voir mon frère je me rappelle parfaitement comment il me l'a raconté et il me dit où est-il je veux voir mon frère et il me dit dans la mouchade à ce moment là je vois ses des chers apparaître en Mouraqa et je le regarde je lui dis mais c'est incroyable mais dans ces cas là pourquoi tu as des doutes encore ? qu'est-ce qu'il te faut de plus ? comment tu peux encore avoir des doutes ? et non mais je sais pas je sais pas je sais pas etc. et en fait c'est là où c'est incroyable c'est que la personne la personne qui se qui s'oppose au Ali de manière ouverte affirmée en fait même qu'il est vu qu'il est pas vu quoi que ce soit quand Allah décide de s'élan coeur et il s'élan coeur c'est fini et c'est ça qui est incroyable ça a fait peur ça inspire la crainte quand même parce que personne personne n'a à l'abri de la ruse d'Allah Sidi Mohamed on va enchaîner parce qu'on a un temps on arrive au terme de notre émission on va répondre il y a une question qui a été posée par un disciple il y a une question sur un des voyages de Sidi Chir quand il a visité le Vénézia est-ce que tu peux nous en parler ? quelle est l'impression ? quelle était son impression ? écoute il a une bonne impression en tout cas de ce que j'ai pu en voir et une bonne impression on est resté toute la journée on est arrivé donc on s'est arrivé le matin à 8h on a pris la route du retour vers 19h 18h 19h toute la journée donc il a visité beaucoup les boutiques les petites boutiques où il y a des petits souvenirs on a pris le bateau qui a séparé qui sépare les différentes rives beaucoup de gens et des journalistes qui voulaient prendre des photos il y avait des... comme j'ai dit il a rencontré notamment des palestiniens qui m'ont demandé de venir en Palestine et le soir le soir à 18h on a pris la route donc on était très fatigués on avait conduit la veille 7h 8h on avait fait une journée de marche intense donc le soir on prend la route je suis le premier à conduire et donc on conduit et on se met à faire le wheel donc c'était l'heure du wheel c'est du Cher commence le wheel et il le fait avec une petite voix avec une petite voix déjà j'étais fatigué ça m'a donné envie de dormir donc vraiment tout doucement et dire Allahumma salli Allah donc je commence à avoir envie de dormir et je commence à m'assouplir je commence à m'assouplir je commence à m'assouplir à côté de lui et j'essaie de tenir parce que j'avais honte j'étais dans une situation j'avais aucune aucune échappatoire je pouvais pas dire on s'arrête parce qu'on a été parti il y a même pas une heure j'étais bloqué et donc il fait le wheel sauf qu'il se rend compte il se rend compte de ça et au moins il se rend compte il crie dans la voiture entre guillemets en faisant Allahumma salli il me regarde en souriant après il me dit parce qu'il avait fait le wheel à ce moment là quand à ce moment là il a commencé il a levé le ton et donc on a tenu un rythme élevé qui ne me donnait pas envie de dormir et donc en finissant le wheel la majorité des gens dormaient dans la voiture et si les chiens me regardent à ce moment là ça allait et ils crient dans la voiture et ils crient Allah il crie comme ça et genre je sursaute je sursaute je regarde il me regarde en souriant il me dit c'était pour voir si tu dormais en rigolant et puis il m'enlève ensuite il m'enlève ma chéchalia et mon voile donc j'étais peut-être nu il me l'enlève pour que je n'ai pas trop chaud et après on s'arrête on change de conduiteur etc c'est une anecdote comme ça c'est prenant ça résume un petit peu la visite quoi ouais pour dire vraiment que c'est particulier quand c'est pas le rôle de transmission de répondre aux questions quand il est vraiment c'est particulier mais c'est dangereux aussi parce que parce qu'on peut très facilement tomber dans le manque de Hadeb donc c'est très dangereux s'il fait une blague et qu'on se met à rigoler à tue-tête à côté de lui c'est très dangereux et comme on le sait le Hadeb c'est quand même la chose la plus importante bien sûr et de même dans la Omra aussi il y a eu pas mal d'anecdotes comme ça des gens qui le reconnaissaient dans la rue il les invitait à l'hôtel et puis il demandait la B.A. je me souviens d'un Soudanais qui l'a reconnu et ça arrivait très souvent et justement ça m'avait étonné puisque j'étais pas habitué à ça mais je pense que ça va arriver de plus souvent mais en tout cas la deuxième fois puisque j'en ai fait deux dans sa compagnie D'accord d'ailleurs on va excuse-moi Sidi Mohamed on va faire une très courte pause et on va revenir et on finira là-dessus sur la Omra avec Sidi Sheer sur les deux Omra que tu as passé avec Sidi Sheer Inch'Allah après cette courte pause Inch'Allah nous allons revenir dans cette série concernant la connaissance d'Allah et dans cette vidéo nous allons traiter de la question des épreuves en quoi les épreuves sont une aide afin d'atteindre la connaissance d'Allah restez avec moi les épreuves sont de deux types il y a les épreuves pour ceux qui sont au degré de l'islam et ceux qui sont au degré de l'islam ce sont les gens qui n'aspirent qu'à son paradis qui ont craint son enfer et qui adorent Allah pour cette récompense-là avec comme objectif ultime d'atteindre cette récompense-là ces gens-là sont appelés les gens d'al-islam et pour les gens d'al-islam ces épreuves-là leur permettent d'expier leur péché puisqu'ils sont les gens qui se souhaitent et qui désirent être parmi les gens des comptes ceux qui font des comptes avec Allah et donc par cela Allah va expier leur péché à travers les épreuves qu'il va leur envoyer dans son immense miséricorde les gens du degré d'al-hémen les gens du degré du croyant et c'est cela le croyant ce sont les gens qui ont tout abandonné pour Allah Allah nous dit dans le quran qu'il a effectivement acheté leurs nefs et leurs biens aux croyants et non aux musulmans donc c'est le degré de ceux qui ont vendu leurs nefs et leurs biens en échange de la le paradis la réalisation spirituelle en échange du paradis de la connaissance divine et pour eux l'épreuve n'est pas la même pour eux l'épreuve sera la même dans l'apparence mais la réalité cachée de cette épreuve-là ne sera pas la même que pour les gens d'al-islam pourquoi ? parce que les gens de la foi les gens les croyants les gens de l'iman sont des gens qui recherchent uniquement la réalité de leur seigneur ainsi ils ont dans le coeur beaucoup d'idoles ils ont dans le coeur des idoles qui ne sont pas des statues mais qui sont l'amour d'autres qu'Allah or Allah Azza wa Jal pour ces gens-là qui ont décidé de débuter un véritable cheminement spirituel il ne veut pour eux l'amour de rien d'autre que de lui-même et donc à travers les épreuves il va les détacher de ce qu'ils peuvent aimer en dehors d'Allah Azza wa Jal si donc il y a un croyant qui aime l'argent Allah Azza wa Jal va le mettre dans une situation de pauvreté jusqu'à ce que cet amour de l'argent quitte son coeur et puis il pourra à nouveau le pourvoir en bienfait si un croyant aime d'un amour passionnel sa femme il se peut qu'Allah Azza wa Jal le sépare de ses femmes de sa femme d'une manière ou d'une autre afin qu'il ne se tourne et qu'il n'accorde cet amour passionnel qu'à Allah Azza wa Jal à travers son messager sallallahu alayhi wa sallam et il en va de même pour toutes les épreuves que nous pouvons avoir que ce soit des épreuves physiques pour nous des épreuves sur nos proches des épreuves sur quoi que ce soit à chaque fois que le croyant va être face à une épreuve il doit dans son cheminement vers la connaissance d'Allah comprendre pourquoi Allah Azza wa Jal lui a envoyé cette épreuve qu'est-ce qu'il veut de lui de quoi veut-il le détacher et c'est cela le sens de l'épreuve pour les deux et donc l'épreuve pour le croyant va être un moyen de cheminement de connaissance d'Allah alors que l'épreuve pour le musulman va être simplement un moyen de se rapprocher du paradis par le fait qu'Allah va expier je vous remercie je vous dis à très bientôt wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alaikum on est de retour Sidi Mohamed tu m'entends ? oui alors on était en train de parler de de Sidi Shir de toute l'évolution de la Talekha des voyages de Sidi Shir en Europe on allait parler de la Oumrah le problème c'est qu'on a un certain temps à respecter je pense que les séjours de la Oumrah de Sidi Shir sont très importants et ils ne méritent pas d'être passés rapidement ça demande un certain temps il y a beaucoup de détails t'es quelqu'un qui a vécu deux Oumrah avec Sidi Shir donc il faut qu'on réserve une certaine un certain temps pour ces choses là il y a eu plusieurs disciples aussi qui ont qui ont passé qui ont passé cette Oumrah à tes côtés aux côtés de Sidi Shir et donc ce qui serait bien c'est qu'on réserve une série une série sur le pèlerinage de Sidi Shir d'ailleurs t'es auteur d'un livre sur ça de deux livres et donc je pense qu'on va s'arrêter là vu le temps et puis on va vraiment accorder du temps à ces deux pèlerinages que Sidi Shir a effectué en ta compagnie dans vous avez effectué ce pèlerinage dans la compagnie de Sidi Shir donc si t'es d'accord on reviendra ensemble sur ça dans une autre intervention en tout cas je te remercie beaucoup pour ta présence pour tous ces témoignages toutes ces anecdotes avec Sidi Shir je montre quand même les ouvrages au public voilà il est auteur de d'un ouvrage le pèlerinage une initiation soufi une ombra sur les pas du wali donc c'est un ouvrage que vous pouvez vous attribuer très facilement il y en a un deuxième aussi comme si tu le voyais donc ça c'est pareil Sidi Mohamed on prendra du temps pour présenter tes livres c'est des choses qui sont importantes parce que c'est quand même des inspirations que tu as reçu à travers la lumière etc donc je pense que ça serait négligé de continuer ça serait négligé ces choses qui sont très importantes pour toi pour nous et pour la Talera donc on va pas on va accorder vraiment un certain temps pour ces choses là encore une fois je te remercie merci beaucoup pour cette intervention si tu as quelque chose à ajouter je te laisse la parole pour ajouter dans ces dernières paroles et puis on clôturera Inch'Allah sur ces derniers mots si je dois clôturer en tout cas conclure je conclurai par des remerciements pour vous qui a organisé chaque semaine des interviews ou en tout cas des émissions comme ça en direct sont très intéressantes à suivre et je suis sûr qu'elles sont très bénéfiques pour beaucoup de gens donc en tout cas merci à vous pour ça merci à toi c'est à Sidi Mohamed Pierre à Sidi Khouraichi et à l'ensemble des gens qui travaillent sur cette question là Barakallahu Fekoum Merci Mohamed on te dit à très vite pour de nouvelles séries et de nouvelles interventions merci à tous d'avoir suivi Sidi Mohamed on lui passe un grand salam on vous passe un grand salam et on se rejoint demain avec l'intervention de Sidi Mohamed Pierre qui animera cette soirée en compagnie de notre très cher Abdelkader qui a effectué un certain temps il a été un certain temps auprès de Sidi Chir et il nous témoignera de son vécu salam alaikum à tous par la bénédiction de notre maître Sidi Mohamed Fawzi al-Karqari que Dieu sanctifie son secret salam